Que deviennent les savonnettes des chambres d'hôtels à peine utilisées ? Vous êtes peut-être parfois posé la question. La réponse, elle est malheureusement simple, c'est direction poubelle. Alors, chaque minute, en fait, dans les hôtels du monde, 1800 savonnettes sont jetées. Un gaspillage phénoménal que l'on peut éviter. Exemple, à Lyon, une idée est en train de faire son chemin. Recycler les savons d'hôtels pour les redistribuer aux plus démunis. Reportage sur place, Nathalie Massard, Benjamin Domry et Isabelle Husson. Est-ce que je peux vous offrir un savon ? Offrir un savon, un geste simple et généreux. Une réalité aujourd'hui pour les associations d'aide aux plus démunis. Dans ce centre lyonnais des Restos du Coeur, les bénévoles distribuent de quoi se nourrir d'abord, mais aussi, depuis peu, de quoi se laver. L'hygiène, c'est une question de santé. On l'a vu vraiment pendant la crise sanitaire. Les produits d'hygiène sont devenus des produits essentiels au même titre que des produits alimentaires. Vous en avez plusieurs, là ? Vous êtes une grande famille ou quoi ? Oui, six enfants. J'ai fait des économies à un moment sur le savon, oui. Priorité à la nourriture, plutôt qu'à l'hygiène ? Oui, oui, oui. Ces pains de savon offerts sortent de l'ordinaire. Ils ont en effet vécu un parcours inhabituel, case de départ. Cet hôtel bruxellois, par exemple, où, comme dans tous les hôtels du monde, les savonnettes passent entre les mains des femmes de chambre. Avant, on les a jetés à la poubelle. Maintenant, on a commencé à faire un petit recyclage. Recycler, réduire son empreinte carbone, la prise de conscience a tardé dans le secteur hôtelier après des années de questionnements. On dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans les chambres ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et voilà, essayer d'améliorer un peu dans chaque service. Et voilà, nous avons décidé de garder les savons, donc nous avons trouvé une alternative pour les récupérer. L'alternative idéale, c'est à Lyon que nombre d'hôtels l'ont trouvé, chez Unisope, une association sans but lucratif lancée en 2018 par cette jeune femme. On a à peu près un peu plus de 11 kilos dans ce carton et ça équivaut à environ un mois de collecte dans un seul hôtel. En cinq ans, Pauline et son équipe ont récolté plus de 10 tonnes de savon donnés par des hôtels de tout profil. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 350 hôtels partenaires dans toute la France et à présent, on travaille aussi avec des hôtels en Belgique. Ces savonnettes belges vont faire peau neuve dans l'atelier de transformation. L'idée de Pauline est simple, recyclée pour redistribuer, mais pas n'importe comment et pour n'importe qui. Nettoyés, désinfectés, broyés, les savons sont ensuite recompactés par des travailleurs en situation de handicap. Il faut allonger le savon pour qu'on puisse le couper. Ça vous plaît ? Oui, ça me plaît très bien. Découpés, tamponnés, emballés, les savons sont prêts à être donnés aux associations caritatives. On a déjà distribué auprès d'une trentaine d'associations en France plus de 30 000 pains de savon, comme les Restos du Coeur, le Secours Populaire, Solidarité Internationale, des plus petites associations locales qui viennent en aide aux plus démunis. L'objectif, c'est vraiment d'implanter des antennes locales dans chaque pays avec la collecte en local, le centre de recyclage localement et la distribution aussi dans le pays. Une démarche inspirante, anti-gaspi, sociale et solidaire, soutenue par des mécènes et donateurs privés. Se sentir à l'aise, fière de soi, c'est aussi une notion importante pour les personnes accueillies au resto et qui passent par le savon, qui passent par l'hygiène, qui passent par le bien-être et l'estime de soi. C'est du savon pour se laver, sauver les mains. Du savon pour tous plutôt qu'à la poubelle, une évidence, un geste essentiel. Sous-titrage ST' 501